KXTC Podcast Le samedi 28 et le dimanche 29 mai 2022, à l'Espace des Arts, au Praday, dans le Var, avait lieu la première édition du Salon du Livre du Praday. Écrivain et journaliste, interview, conférence, débat. Bernard Werber nous parle de son livre « Mémoire d'une fourmi ». « Mémoire d'une fourmi », c'est en fait un livre autobiographique dans lequel je raconte comment j'en suis arrivé à écrire les fourmis. C'est tout un parcours d'écrivain qui est décomposé avec les 22 arcanes du tarot. Donc c'est les 22 moments qui m'ont permis d'évoluer pour devenir écrivain. Et c'est en même temps un livre où je transmets mon savoir-faire pour donner envie à d'autres gens de devenir eux-mêmes écrivains et peut-être de prendre un chemin similaire. J'explique comment j'ai écrit mes livres, mais en même temps je donne des conseils pour devenir écrivain. Je raconte les choses les plus extraordinaires qui me sont réellement arrivées dans ma vie. Mon premier livre, j'ai mis 12 ans à l'écrire, entre l'âge de 16 ans et l'âge de 28 ans. Et mon livre que j'ai écrit, donc c'est une sorte déjà de record de longueur, si ce n'est que j'écrivais tous les jours, en écrivant tous les jours 4h30. Le livre que j'ai écrit le plus vite s'appelle « Le livre du voyage », que j'ai écrit entre 8h du matin et 8h du soir. Alors « Mémoire d'une fourmi » est sortie il y a exactement un mois, et même pas, il y a trois semaines. C'est un livre qui sort un peu de ce que je fais d'habitude, parce que c'est un livre vraiment très très personnel. Qu'est-ce qui vous a conduit à participer justement à ce premier salon du livre du Pradé ? Alors moi j'adore ce salon, je suis un ami de Jérôme Lévy qui est l'organisateur. Là j'ai découvert tout le système qu'il y a autour, tous les gens qui ont participé, que ce soit les bénévoles ou que ce soit les organisateurs. J'ai rencontré le maire et je trouve que c'est très sympathique. Il y a un décor extraordinaire et j'adore la ville parce que c'est un lieu où je venais déjà en vacances quand j'étais jeune.